... Mardi 10 mai, le point faux sur la mi-journée en Vendée, soyez les bienvenus. Un mot suite à notre reportage sur l'état des ressources en eau dans le département. Depuis hier, le secteur Autis-Nap est placé en alerte et des premières limitations sont annoncées. L'arrosage des jardins potagers est donc interdit dans ce secteur de 10h à 18h et de 8h à 20h pour les pelouses et les massifs fleuris. D'autres mesures à destination des professionnels sont à retrouver sur le site de la préfecture. Nous vous tiendrons informés des prochaines évolutions. Pour rappel, un déficit pluviométrique de 25% est recensé dans tout le pays sur le mois d'avril. Restons les pieds dans l'eau avec cette initiative pour aider la SNSM. Et les lycéens sablaient de l'établissement Valère-Mathé viennent de remettre un chèque de 1000 euros à destination des sauveteurs en mer. Le fruit d'un long projet professionnel pour cette classe de bac pro métier de l'accueil. A l'occasion d'une visite des lycéens sur le bateau des sauveteurs, Colline Davy vous explique leur travail. Pas de pleurs, pas de stress, pas de gilets de sauvetage, c'est un public un peu différent des victimes habituelles qui montent à bord du navire de la SNSM. Ces élèves, aujourd'hui en visite, travaillent au financement des secouristes avec leur projet de classe. Une entreprise pédagogique née en 2019 à la suite du décès de trois sauveteurs en mer. Ce projet a été créé il y a bientôt trois ans. On a choisi de créer des tote bags pour reverser les fonds à la SNSM. Pour cela, on a décidé tous les designs, la matière, les fournisseurs. Et puis là, on va pouvoir faire la remise des fonds aujourd'hui. 1 000 euros offerts symboliquement sur le pont du navire. Un don particulièrement important pour les équipes de la SNSM. Le don en lui-même va permettre à la station de financer et de continuer le bon fonctionnement du navire, que ce soit le gasoil à payer, les frais mécaniques des travaux ou l'investissement dans du matériel neuf. Parce que les stations SNSM fonctionnent uniquement sur les dons. Un atout pour les sauveteurs, mais les étudiants y trouvent aussi leur compte. Si le projet part d'une bonne intention, il leur permet aussi d'avancer dans leur formation. Bac pro métier de l'accueil, c'est un peu abstrait quand on est en cours. Évidemment, après en stage, en entreprise. Mais voilà, en cours, en tout cas, c'est abstrait. Et le fait de mettre en place ces projets-là, les élèves, ils prennent vraiment en charge le projet. Ils deviennent acteurs de leur formation. Et ça donne du sens, vraiment. Cette journée visite et remise de chèques vient clôturer le projet, mais nul doute que d'autres fleuriront avec les prochains élèves. Et à propos de bénévoles, à noter cette remise de diplôme à la maison des associations de Vendée, la MDAV vient de lancer la certification de formation à la gestion associative. Le but ? Permettre aux bénévoles de découvrir les missions des associations et les aider à mieux les appréhender avec plus de facilité. Pour cela, les lauréats ont suivi une formation de 30 heures théoriques, suivie de 20 jours en immersion dans une association. Si vous êtes intéressé, sachez que le dispositif s'adresse aussi bien aux bénévoles comme aux salariés d'association ou de collectivité. Le but, c'est de découvrir toutes les réalités de la vie associative, aussi bien le cadre législatif, le cadre économique, le problème de gouvernance, comment après faire la promotion de son association. Je pense que c'est absolument essentiel pour plusieurs raisons. C'est que la gestion associative a pu se complexifier, se complexifier dans tous ses aspects légaux ou tous les aspects comptabilité. Et puis en même temps, je crois qu'il faut aussi, derrière, aider les associations à relancer le recrutement des bénévoles. Le joli mois de l'Europe se poursuit dans la gloïonnaise. A noter des événements autour du cinéma européen à Aubigny jusqu'au 13 mai. La diffusion de Miss Marks dans les salles obscures de la Ferrière jeudi et dimanche. Retrouver également un forum des globetrotters qui ont sillonné l'Europe. C'est demain à 18h30 à la médiathèque Benjamin Rabier. Quelques festivités parmi d'autres à retrouver sur le site d'Europe Direct Vendée. Autre temps fort, hier 9 mai, la journée de l'Europe. Nous nous sommes donc rendus à la rencontre du point info Europe Vendée pour voir en quoi l'Europe pouvait concrètement aider les Vendéens. Nous sommes dans les jardins de la médiathèque Benjamin Rabier. C'est aussi là que se situe le siège d'Europe Direct Vendée. Il y a 72 ans, la déclaration Schumann introduisait déjà un discours de paix, mais aussi la construction européenne. Construction qui a continué. Bonjour Hélène Crépeau. Bonjour. Et cette construction, elle s'est notamment bâtie par l'éducation. Vous le disiez, c'est un des meilleurs chemins vers la paix. Tout à fait. Pour mettre cette idée de paix, dès le plus jeune âge, on peut faire de la sensibilisation auprès des jeunes publics, mais aussi tout au long de la vie. Il y a un programme phare qui est pour cela, le programme Erasmus+, qui vous permet de bénéficier de programmes de mobilité et de renforcement pédagogique. Depuis la maternelle jusqu'à, pas d'âge, puisqu'on peut bénéficier de fonds européens pour la formation tout au long de la vie, en formation professionnelle ou formation générale. Et le professionnel, justement, puisque vous en parlez, ça tombe bien. On avait aussi cet exemple de Syrie, c'est-à-dire que les fonds ne servent pas qu'à l'éducation, ça sert aussi à l'emploi. C'est ça. Vous avez l'entreprise Pifto SAS Bois, qui a justement bénéficié de fonds européens pour moderniser son processus de fabrication et de transformation du bois. avec ce qu'on a appelé la Syrie du futur pour une Syrie digitalisée et automatisée. Je lis mes notes parce que c'était vraiment très technique. Et ça, ça a pu être transformé grâce au fonds européen FEDER, Fonds Européen de Développement Régional. Et ces fonds européens de développement régional, ils permettent beaucoup de choses, notamment aussi dans les questions environnementales. Alors, on pense aussi au FEAMP pour aider les agriculteurs ou les pêcheurs, là plus en l'occurrence. Mais ça sert aussi dans l'environnement. Oui, par exemple, on a en Vendée les digues du Gois. Et pareil, les fonds européens, la communauté de communes de Noirmoutier a déposé un projet qui a permis de mettre en place des dispositifs pour lutter contre la submersion marine. Sur le Sud-Vendée, dans le Marais Poitvin, pareil, une valorisation de tout ce qui est le patrimoine environnemental de notre belle région du Marais Poitvin. Et à noter aussi cette consultation sur la citoyenneté européenne. Il y a un rendez-vous ce vendredi, à noter. Nous allons avoir les résultats de cette consultation qui s'est menée dans les 27 pays membres de l'Union Européenne. Et on a un Vendéen qui a participé au panel national et qui va pouvoir interpeller Madame Valérie Ayet, députée européenne. Et les résultats vont être présentés vendredi 13 à 18h30 au ciel, dit rue Salvador Alliente à la Roche-sur-Yon. Et c'est en collaboration avec notre structure qui est Europe Direct Vendée. Eh bien, le rendez-vous est pris et donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d'Europe Direct Vendée. Avant de se quitter, un mot de sport à Chaland. L'Hippodrome d'Enoux est désormais rebaptisé Hippodrome Éric Raffin. Une décision en l'honneur de ce driver multimédaillé né à Chaland. La ville a l'invité pour dévoiler une plaque à son nom. Et pour cause, dans son sport, une seule ligne manque à son palmarès, le prix d'Amérique. Du reste, le champion a tout raflé et vous pouvez retrouver son interview sur notre site internet tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Voilà pour ce journal de la mi-journée. Le prochain rendez-vous en direct, c'est à 18h ce soir. Belle journée sur TV Vendée.